C'est ce que j'ai constaté, c'est ça, alors j'ai constaté beaucoup de choses, je vais essayer de résumer parce que c'est un boulot. C'est vrai que pendant 10 ans, je n'ai pas été en activité journalistique, en fait j'ai commencé à travailler en 88 et puis je me suis arrêtée de 2002 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au mouvement des indignés. Ce que j'ai observé, c'est effectivement qu'il y a une violence qui est beaucoup plus subtile que dans les années 70, où c'est vrai que sur les manifestations, il y avait, enfin j'ai des collègues journalistes qui ont eu des fractures du crâne, vraiment des violences très fortes. Aujourd'hui, les violences, elles sont beaucoup plus psychologiques et subtiles. Je vais préciser, moi-même, j'ai été obligée de consigner ce que j'ai vécu déjà sur le mouvement des indignés. Je l'ai fait discrètement parce que je ne voulais pas du tout personnaliser et je tiens juste à dire très rapidement ce qui s'est passé pour moi. Mais je pense qu'il faut que tous ont témoigné de ça également pour se protéger et pour dénoncer. Journalistiquement, le premier réflexe pour se protéger quand on est menacé, c'est de dénoncer. En fait, très rapidement, je me suis rendue compte qu'au bout de 15 jours, j'étais sur écoute, mon téléphone était très perturbé, surtout après des actions fortes. Enfin, je n'arrivais plus du tout, mes lignes étaient bloquées. Et très rapidement aussi, je me suis rendue compte que j'étais suivie dans la rue, quand je faisais mes courses, etc. Et j'étais très impressionnée de la vitesse à laquelle le dispositif s'est mis en place parce que j'avais travaillé pour le canard en chine, notamment, sur deux, trois sujets sensibles. Mais on n'avait pas déployé des moyens aussi importants. Et donc là, je me suis sentie, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'avais l'impression d'être un peu comme une espèce de terroriste malgré moi. Donc j'ai contacté effectivement un avocat juste pour consigner ce qui se passait. À la sortie de l'AG, je crois que c'était le 3 juillet, j'ai été agressée, j'allais en fait aux toilettes à 22 heures et j'ai été agressée dans la rue. Ça s'est passé très vite. J'ai senti très très vite que c'était programmé. Et en fait, j'ai compris que c'était signé par la police. Parce qu'au moment où je me suis réfugiée dans un restaurant, j'ai voulu téléphoner pour appeler des indignés sur le mouvement à l'aide. Et mon téléphone était bloqué, totalement bloqué pendant 15 minutes. Et j'ai essayé dans plein d'endroits en me disant, mais mon téléphone, c'est parce que je suis dans le sous-sol, donc je suis en monte, etc. Les appels étaient en fait non autorisés. Donc là, j'ai vraiment compris la signature. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression aussi que, c'est ce que j'avais noté, je pense que cette liberté d'expression qu'on essaye de se réapproprier, elle est extrêmement dérangeante. Et que là, on est aussi avec une tentative de nous criminaliser d'une certaine façon. C'est-à-dire, je vais peut-être un peu plus loin que ce qui a été dit, mais je pense que c'est très important d'y réfléchir aussi, et de ne pas tomber dans ce piège-là. Moi, j'y fais en tout cas très attention, j'essaye de rester extrêmement calme, parce que je vois qu'il y a des pressions psychologiques qui sont très fortes, très subtiles. Des personnes qui viennent me voir, notamment sur le mouvement, en me disant, mais qu'est-ce que vous faites là, madame ? Vous êtes enceinte, oh mais ça peut être un peu dangereux, etc. Ça, c'est des pressions psychologiques. Et ça, ça fait partie du travail policier, mais je dirais politico-policier. Ce qui est différent. Et je fais bien la distinction entre les policiers de base, qui ont la même, je dirais, précarité que nous, et les politico-policiers qui, eux, sont aux ordres. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Applaudissements En fait, malheureusement, les droits des citoyens ne sont pas, c'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup respectés. Et au niveau de la police nationale, on nous demande, on est devenu une police qui est commerciale, et non plus au service du public, parce qu'on est gouverné par des personnes qui pensent qu'à faire du chiffre, qui pensent qu'à faire des bâtons. On nous demande le matin de faire, de créer des gardes à vue avant qu'ils existent. Si les gardes à vue ne sont pas créés, on a des suppressions de primes, on a des pressions. Voilà. Et donc, il y a des collègues qui tombent dans le zèle, et qui vont rentrer dans le jeu, et qui vont commettre des dérives. Et d'autres qui ne vont pas le faire, qui vont s'indigner. Qui vont s'indigner face à ça, parce qu'on est quand même dans un pays qui est le pays des droits de l'homme, qui est la France, qui est un beau pays. Et malheureusement, on est gouverné par des personnes qui veulent détruire ce beau pays, en limitant nos droits, en cloisonnant tout, en contrôlant tout. Et il ne faut pas cesser de faire. Voilà. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le mercat dans la police », et où je dénonce des comportements délictueux de certains fonctionnaires de police, pas tous. Heureusement, ce n'est pas une majorité, c'est une minorité, je précise. J'ai dénoncé du racisme, du sexisme, de la corruption, de l'abus de pouvoir, de l'homophobie. Commis par certains fonctionnaires de police, devant la police nationale. Je me suis battue en interne avec plusieurs de mes collègues. On s'est battus pour faire changer les choses. On a saisi la justice, le procureur de la République à l'époque. On a saisi toutes les instances, on a averti nos hiérarchies, on a tout fait. Mais personne ne nous a écoutés, tout le monde a étouffé toutes ces dérives. Les personnes, au lieu d'être sanctionnées, ont été mutées. Les personnes qui ont dénoncé ont été, eux, sanctionnées. Voilà, c'est le monde à l'envers. Donc, mon seul espoir, mon seul espoir, le dernier espoir que j'ai eu, c'était d'écrire un livre qui s'appelle Omerta dans la police. Qui a été publié au mois d'octobre et qui a fait beaucoup de bruit. J'espère faire évoluer les mentalités, va faire évoluer les choses. Qui a abouti sur une proposition de loi sur la création d'un comité d'éthique dans la police nationale. Que j'ai écrit, qui a été déposé par différentes personnes de la gauche. Où tout citoyen pourrait la saisir pour tout dérive, pour tout acte délictué dont il est témoin ou dont il subit. Et qui serait complètement, ce serait un comité d'éthique qui serait complètement indépendant du pouvoir. Qui serait présidé par un magistrat. Qui serait... Qu'on pourrait saisir directement sans passer par les parlements verts. Et je me bats en tout cas tous les jours au parlement pour que ce projet de loi passe. Et j'espère qu'un jour il va passer. Donc franchement, je suis très heureuse d'être là. Je suis très heureuse qu'il y ait des gens qui s'indignent face à ce qui se passe maintenant. Et par contre, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas rentrer dans la généralisation. Il ne faut condamner toute la police nationale. Parce qu'il y a des gens qui font très très bien leur travail. Mais par contre, il faut s'indigner devant des comportements qui sont indignes de notre fonction. Qui ne sont pas exemplaires. Parce qu'on ne peut pas demander à un citoyen d'être exemplaire si nous ne le sommes pas. Et voilà, donc je me bats tous les jours pour ça. Et tous ensemble, on va arriver à faire changer les choses. Voilà. Pourquoi on avait invité, en fait, au CXU, dans le débat ? C'était surtout pour faire écho aux différentes remarques de ses collègues. De l'APM, de la CRS, de la gendarmerie mobile. Qui lui faisait part en aparté, en petites discussions cachées. Qu'ils en avaient assez, des conditions de travail. Qu'ils ne se reconnaissaient plus en tant que fonctionnaires. Avec souvent des qualifications assez élevées. Puisque le concours de policiers est quand même assez difficile. Beaucoup d'étudiants fassent des concours de policiers à Bac-5. Plus énorme. Surtout pour le premier commissaire. Et ces personnes-là, après avoir discuté, vous avez pu discuter et beaucoup d'entre vous ont discuté avec eux, nous font partager ce malaise qu'ils ressentent, évidemment, depuis l'accession au pouvoir, depuis cinq ans. Donc, je tiens à noter aussi, à vous signaler que ce que vient de faire SIEM SWEED n'est pas quelque chose d'habituel. Il faut savoir qu'un fonctionnaire de police est tenu au devoir de réserve. C'est-à-dire, un peu la grande muette version militaire, mais cette fois-ci version policière. Qu'il est donc possible, dans la police nationale, de pouvoir faire entendre sa voix. Et c'est pour ça que nos discussions que nous avons depuis le départ, avec, comme tout à l'heure, on voyait, par exemple, des indignés qui étaient venus nous voir pour nous dire « Est-ce que tu peux me passer le trac, s'il y avait dessus nos précisions, nos propositions sur la police, nos réflexions ? » Parce que les gens qui sont là-bas, de la préfecture, sont au l'air, assez ouverts. Même si vous sentez que c'est du pipo, même si vous sentez que c'est des stratégies, finalement, de copinage pour essayer de nous avoir plus facilement, continuez à discuter, ça en vaut la peine. Nous avons, depuis le départ, essayé d'avoir aussi une démarche qui était citoyenne. Une démarche de ne pas distinguer un citoyen, une citoyenne d'un autre citoyen, d'une autre citoyenne, poursuivre ce dialogue.